Musique Fin septembre, cette sortie botanique nous fera parcourir une petite partie du sentier du littoral au départ de la commune de la Londres-les-Mores dans le Var. Au départ de la plage de l'Argentière, nous pourrons longer la mer jusqu'à l'îlot de Léhoube grâce au passage obligatoire de 3 mètres réservé aux piétons en bordure du domaine public maritime. Le sentier démarre immédiatement au bout de la plage de l'Argentière et tout de suite le paysage est magnifique avec vue plongeante sur les eaux transparentes de la Méditerranée. Le littoral varrois présente des terrains calcaires à l'ouest et cristallins à l'est, comme c'est le cas ici. Le terrain siliceux favorise l'installation du maquis alors que plus à l'ouest, on parle de garigues. Smilax aspera, la sals pareille d'Europe. Cette plante grimpante s'accroche par des vrilles ou buissons, comme ici sur un pied de myrte. Ce sous-arbresseau grimpant produit des petites baies rouges globuleuses. Eryngium maritimum, le panico maritime, est une espèce protégée en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Carporotus edulis Plante rampante à feuilles charnues de section triangulaire. Originaire d'Afrique du Sud, c'est une espèce pionnière qui envahit facilement les bords de plage et prend facilement la place d'autres plantes autochtones. L'arrière-plage est également magnifique avec quelques broubis qui broutent juste à causer de ses vignes. Zantium oriental Zantium oriental, c'est la lampourde, plante annuelle originaire d'Amérique. Naturalisée dans le sud de l'Europe et très envahissante. Phénix canariensis Sur l'arrière-plage, ce datier des Canaries semble avoir trouvé naturellement sa place pour croître. Posidonia oceanica La posidonie est une espèce endémique de la Méditerranée. C'est une des rares plantes à fleurs à pouvoir vivre en eau de mer. Ces longues feuilles rubanées sont organisées en faisceaux, eux-mêmes attachées à un rhizome. Elles poussent très lentement, de 1 à 5 cm par an. La posidonie forme de vastes herbiers qui offrent aux poissons des abris et des frayères. Les posidonies perdent leurs vieilles feuilles brunies qui sont rejetées sur les plages où elles forment des banquettes parfois très épaisses, comme ici, protégeant ainsi les plages de sable de l'érosion. Les fibres imputressibles de la base des feuilles, roulées par les courants, forment des pelotes caractéristiques. Nous quittons ici le règne végétal avec cet anémone de mer verte. Colerpa racemosa C'est une algue qui se propage de façon invasive depuis la fin du XXe siècle en Méditerranée. Elle entre en compétition avec les espèces autochtones. Elle forme une sorte de filet végétal posé sur les fonds qui étouffent et privent de lumière les autres espèces. Carcus suber C'est le chêne-liège. Le Var, grâce au massif des morts, était au début du XXe siècle un haut lieu de production de liège. Cet arbre affectionne les sols siliceux. On trouve ici, en bordure de mer, quelques chênes liège, reconnaissables à leur épaisse couche de liège. Arbutus unedo C'est l'arbre bousier. Vitritsia viscosa Nous sommes en pleine période de floraison pour cette espèce aromatique, autrefois nommée Inula viscosa, l'inule visqueuse. Citisus spinosus ou Calicotum spinosa. C'est un arbuste qui préfère les terrains acides, donc siliceux. Ses rameaux sont particulièrement épineux, ce qui peut rendre sa rencontre douloureuse. Lavandula stochas, c'est la lavande des morts. Moins odorante que les autres lavandes, elle pousse sur sol siliceux. Elle se reconnaît au mois de mai-juin, à son toupet violet, au sommet de son épi de fleurs. Filirea angustifolia. C'est le filaire à feuilles étroites, avec ses fruits ronds, bleu-violet, volontiers mangés par les oiseaux. Pistachia lantiscus. Le pistachier lantisque, c'est un des arbustes caractéristiques de la région. Ses feuilles persistantes sont vert foncé. Il a une odeur forte de résine. Ses grappes de fleurs blanches du printemps donnent, comme ici, de petits fruits rouges, puis noirs. Sa résine donne une gomme appelée gomme de chios. Cistus monspelliensis, c'est le ciste de Montpellier, avec ses feuilles vert foncées et poisseuses. Ici, il a perdu de nombreuses feuilles pour se protéger des grosses chaleurs estivales. La floraison a lieu de mai à juillet. Erika arborea, c'est la bruyère arborescente, souvent associée à l'arbousier, sur des sols pauvres en calcaire. Elle fleurit abondamment au tout début du printemps. Nous avons rencontré un littoral magnifique, bordé d'une mer chaude et limpide. La plupart des espèces végétales attendent du mieux qu'elles peuvent une saison moins chaude et des puits plus abondantes pour pouvoir croître et se multiplier. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !